Salut tout le monde et bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de se joindre à nous à 100% Nouvelle. Commençons avec cette nouvelle de dernière heure. Nous venons d'apprendre qu'un proche des Hells Angels, Samy Tamoura, a été assassiné au Mexique. Alors, trouvez notre collègue du bureau d'enquête, Félix Séguin, animateur de JE. Quels sont les derniers détails, Félix? Selon des informations qui ont pu être confirmées, justement, par notre bureau d'enquête, Samy Tamoura a été atteint d'une balle à la tête dans un gymnase mexicain sous toute réserve dans la région de Cancun. Son décès a été constaté très rapidement et les sources policières québécoises affirment qu'elles sont persuadées que la commande vient de la belle province, même si Tamoura a été abattu au Mexique. Ça, c'est déjà vu, bien évidemment. Samy Tamoura, dont le surnom dans la rue est Blue, était exilé au Mexique depuis plusieurs mois déjà. Il était en charge de vastes opérations de narcotrafic. Il avait contrôlé pendant un temps, je ne sais pas si ça s'avérait toujours là, en décembre 2023, mais tout le secteur de Hochelaga-Maisonneuve quant à la vente de stupéfiants. Chose une. Chose deux, et probablement la plus importante, Samy Tamoura était aussi très proche de Frédéric Silva. C'est ce tueur à gage qui a décidé de collaborer avec le SPVM et la Sûreté du Québec et le directeur des poursuites criminelles et pénales pour élucider 65 affaires de meurtre dont il est au courant ou dont il a été l'auteur. Alors, on sait que Samy Tamoura était très près de Frédéric Silva. On pense même que c'est Samy Tamoura, en tout cas les autorités policières pensent même que c'est Samy Tamoura qui a tendu un guet-apens à un autre proche des Airs Angels, Jean-Guy Bourgoin, il y a quelques années, afin qu'il soit attiré dans un restaurant où il a été victime de tentatives de meurtre. Incidemment, plusieurs personnes près de Samy Tamoura ont été victimes de tentatives de meurtre. Mais ce qu'on sait également, c'est que dans les confessions de M. Silva, dans cette trahison, si vous voulez, si on se place du côté du monde interlope, il vise Samy Tamoura. Samy Tamoura était exilé peut-être aussi en raison, justement, des soupçons qui pésaient sur lui. Et là, il y a deux théories policières. Une théorie policière, pas mal certaine, ça vient d'ici. Une autre théorie policière qui vaut la seconde que je vous raconterai, c'est que c'est une forme de ménage. On est en train de faire table rase des gens qui deviendront gênants suite aux révélations de Frédéric Silva et qui pourraient impliquer d'autres membres du crime organisé. Par contre, il ne faut pas oublier que M. Tamoura était aussi un caïd qui avait accès à des sommes et des quantités astronomiques de stupéfiants, de cocaïne à proprement dit. Il peut avoir été abattu aussi dans le cadre d'un règlement ou dans le cadre d'une dispute sur une transaction avortée ou une transaction à venir possible. Mais principalement, on pense que c'est un nettoyage pré-opération Silva, opération qui s'appelle Alliance. Alors, ça veut dire beaucoup, parce que Frédéric Silva, proche des Hells Angels, mais Frédéric Silva, aussi proche de ceux qui fédèrent les gangs de rue, il avait été placé au cours des dernières années tout près de Jean-Philippe Célestin. Il avait vu sa photo aux obsèques de Grégory Woolley il y a plus d'une semaine maintenant pour contrôler un peu le personnage alors qu'il faisait la pluie et le beau temps dans les bars de Montréal. Alors, c'était un caïd très influent. Et sa mort veut dire beaucoup de choses rapport aux sources. Très bien. Merci, Félix. Merci, Félix.